Si vous voulez rentrer dans le monde du solaire avec du stockage d'énergie, en fait vous avez deux choix. Soit vous achetez tout en séparé, les panneaux, le micro-onduleur, les batteries, les MPPT, etc. Et vous vous débrouillez pour la config. Soit vous achetez une solution qui est tout en un. Et aujourd'hui, c'est ce que je vais vous présenter. Je vais vous détailler le Soulmate de EET Energy. Soulmate, c'est donc une batterie d'environ 1,4 kWh qui est capable de sortir 600 W en injection et 1000 W en autonome. Mais ça, on y reviendra un petit peu après. Et qui doit être accompagnée de panneaux solaires. Bah ouais, c'est donc un intérêt de faire du solaire sans panneau. Le principe, vous avez une batterie qui est reliée sur une prise, donc de votre domicile, intérieur, extérieur, ce que vous voulez. Et des panneaux solaires qui sont reliés à la batterie. La batterie va donc faire intermédiaire entre vos panneaux et votre prise, donc votre domicile. Les panneaux vont donc produire en journée. Vous rechargez la batterie. La batterie va alors injecter dans la prise ce que vous lui avez demandé d'injecter via des consignes. Ou plutôt ce que la maison consomme. Et ça, on y reviendra aussi après. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est que c'est une batterie. Donc ce qui veut dire qu'elle est capable d'emmagasiner l'énergie. Le schéma habituel, c'est d'avoir un grand pic de production de la journée. Généralement, quand on est au travail et qu'il n'y a personne à la maison. Rentrer le soir vers 18h. Et de n'être qu'à 20 ou 30% de sa capacité de production solaire. Justement, au moment où on en a le plus besoin. Sauf qu'avec cette batterie, on va pouvoir utiliser l'énergie produite la journée. Donc accumulée dans la batterie. Et on va l'utiliser le soir. Ou même la nuit. Donc ça, c'est le fonctionnement d'une batterie couplée avec des panneaux solaires. Alors des batteries, il y en a plein. Pour le coup, j'ai choisi Soulmate. Parce qu'il y a une appli qui est quand même assez cool. Assez simple. Il y a une intégration côté domotique. E-T-Energy a mis à dispo sur un GitHub. Un script Python qui vous permet d'interagir avec votre Soulmate. Aussi bien en supervision qu'en paramétrage. A partir de n'importe quelle solution. Enfin, en tout cas, c'est du Python. Alors pour le kit, j'ai choisi le kit de panneaux. C'est des panneaux 430 Watt. Full Black. Bifacio. Et qui sont brutes de fonderie. En fait, vous n'avez pas de cadre tout autour. Et ces panneaux, ils ont l'avantage d'être évolutifs. En fait, vous avez le choix entre plein de supports. Vous avez des supports muraux, des supports sols, toitures, toitures plates, etc. Et bien l'avantage de ces panneaux, c'est que vous allez les faire évoluer. Donc aujourd'hui, vous voulez tester. Vous allez les mettre sur du support sol. Sur votre terrasse, dans votre pelouse. Demain, vous voulez les monter sur le toit de votre garage ou de votre chalet de jardin. Vous les passez en support toiture type bac acier. Dans un an, vous avez prévu de faire une installation toiture domicile. Et bien vous les prenez, vous les mettez exactement à côté des autres. Puisqu'en fait, c'est des dimensions standards de 173 par 112. Alors moi, pour le coup, j'ai choisi des supports sols, puisque je voulais les essayer dans mon jardin, sans avoir à grimper sur les toits. Après deux semaines, c'était réglé. Ils étaient sur le toit du garage en bac acier. Donc démontage des supports sols et installation avec des supports bac acier. Alors l'avantage des supports sols, en fait, c'est que vous pouvez régler l'avancement, mais pas l'inclinaison. C'est le seul inconvénient sur ces supports-là. Pour la batterie, vous aurez deux choix. Soit au sol, soit au mural. Et en fait, les deux kits sont fournis. Ça, c'est plutôt cool. En fait, la batterie fait 24 kg. Donc je vous conseille quand même de la mettre en mode mural, histoire de rien risquer. Et en plus, ça vous libère de la place au sol. Donc pourquoi s'en priver ? Et pour finir, vous avez quelques câbles MC4 côté panneau, XT60 côté batterie, un câble secteur pour relier la batterie au secteur. Et vous avez même une carte Wi-Fi supplémentaire que vous pouvez relier à la batterie pour augmenter la réception si votre batterie est loin du Wi-Fi. Sinon, ça utilise l'antenne interne qui est plus petite et plus cachée. Sur la batterie, vous avez deux prises XT60 qui supportent chacune 800 watts, soit 1600 watts d'entrée. Alors, de base, il y a un seul câble qui est livré, mais il y a un Y. Donc en fait, vous avez deux panneaux, vous les mettez sur le Y, un seul câble XT60, ça part à la batterie. Mais après, libre à vous d'organiser ça comme vous voulez. Donc vous l'aurez compris, c'est hyper rapide à mettre en place. Et on n'a pas parlé de la livraison, puisque c'était aussi sympa. On a l'habitude de voir les panneaux qui sont droits sur les palettes. Là, le panneau était à plat et ça a rentré parfaitement. La palette était un tout petit peu plus grande, donc tout était hyper bien protégé. Et là, on n'a pas de risque de chute dans les camions, comme on voit trop souvent. Alors, une fois que les panneaux sont posés et que la batterie branchée, vraiment, tout se fait tout seul. En fait, le soulmate se débrouille tout seul. En fait, vous avez un process interne qui s'appelle Net Detection, qui va analyser ce que votre maison consomme. En fait, dans les détails, il va être capable de différencier l'énergie importée du réseau de l'énergie produite localement. Et donc, c'est ça, en fait, qui va réguler son injection. Et il va être autonome, en fait, là-dessus. Donc, il n'y a pas besoin de RL sur le Linky. Il n'y a pas besoin de Shelly 3M, etc. Il n'y a pas besoin de domotique. Il n'y a pas besoin d'automatisation. Vous branchez et vous laissez faire. Et c'est tout. En fait, attention, il y a une période d'apprentissage. Apprentissage, déjà, en fait, de vos habitudes de consommation, l'heure à laquelle vous rentrez, l'heure à laquelle vous partez, etc. Et aussi, dans la partie Net Detection, puisqu'il faut compter entre 2 et 3 minutes pour qu'il ajuste, en fait, son injection. De base, il va toujours injecter moins que ce qu'il juge que la maison consomme. Et ça, ça s'explique tout simplement par une moyenne qu'il souhaite établir et un souhait de gommage, en fait, des irrégularités. Et par précaution, il va toujours injecter un peu en dessous. Alors, une autre fonction sympa, en fait, c'est le boost, puisque vous allez pouvoir déclencher manuellement une injection plus puissante sur un laps de temps particulier. Alors, pourquoi, en fait, il y a le boost, en fait, si on a le Net Detection qui est capable de réagir ? En fait, c'est soit parce que vous voulez vraiment tout contrôler à la seconde près, et plus officiellement, en fait, c'est dans les systèmes triphasés. Le Soulmate est connecté à une seule phase, puisque c'est une simple prise 220. Donc, il ne monitore, en fait, que la phase sur laquelle il est connecté. Donc, si votre pompe à chaleur est sur une autre phase, eh bien, le Soulmate ne le verra pas. Donc, ça veut dire, en fait, qu'il ne va pas le gommer. Et donc, vous pouvez... Alors, pompe à chaleur, c'est peut-être un mauvais exemple, mais si vous avez un four, un aspirateur, un truc, enfin, que vous voulez déclencher, vous réglez le boost, il va surinjecter, mais par contre, au niveau de votre Linky, c'est lui qui va réguler sur les autres phases. Donc, c'est un moyen de contourner manuellement tout système triphasé. Pour la partie pilotage, l'application est plutôt bien faite. En fait, on a quatre onglets. On a la supervision, avec la production des panneaux, ce que le Soulmate injecte dans la maison, et l'état de charge de la batterie. On a les statistiques, qui sont plutôt bien, en fait, puisqu'on peut descendre au quart d'heure de visu. Et, chez moi, c'est en place depuis un peu plus de deux mois. J'ai tout l'historique depuis deux mois. Alors, je ne saurais pas vous dire jusqu'à quand ça remonte, mais en tout cas, il y a bien les deux mois. On a la troisième onglet, c'est les chiffres clés, pour se rendre compte, en fait, de façon concrète, en fait, de ce qu'on a produit. Et, le quatrième onglet, qui est la partie configuration, alors, ça reste très simple, mais on va pouvoir régler les limites hautes, les limites basses, la durée du boost, la puissance du boost. C'est globalement ce qu'on peut faire. Les limites hautes et les limites basses, c'est tout simplement pour brider le net detection. si on juge qu'on a toujours besoin d'au moins 100 watts dans sa maison, limites basses, 100 watts. Par contre, je ne veux injecter que maximum 400 watts ou 500 watts, je le règle, c'est la limite haute. Alors, l'appli est plutôt simple, mais en fait, elle est extrêmement suffisante. Il n'y a pas de quoi se perdre dedans. Et moi, je l'apprécie vraiment, cette appli. C'est même dommage qu'au quotidien, je n'ai pas besoin d'y aller, puisque tout se fait tout seul. Alors, en complément, on peut la superviser depuis sa solution domatique, donc avec les scripts Python. Donc, on peut piloter avec un JDOM, avec un HA, avec ce que vous voulez. Pourquoi ? Pour la superviser, parce qu'on veut juste s'assurer qu'on a du niveau de batterie suffisante, voir un petit peu l'injection qui a été faite, voir la production des panneaux, etc. Donc, juste pour appréhender. Et si, on veut aussi déclencher le boost, si on veut appréhender ce NetDetection, on sait capter que le four est en route, eh bien, on déclenche le boost sur une durée qu'on va définir au niveau du Home Assistant, enfin, du script Python. Alors, autre point, ce Solmate, il est similaire à un micro-onduleur. Si votre courant coupe, le Solmate coupe son injection. Ça, c'est une question de sécurité. Vous coupez votre général car vous changez une prise. un TechEnedi intervient dans le quartier. Boum, ça coupe. Terminé. Question protection. Eh bien, EET a bien pensé la chose. En fait, vous avez un switch sur la tranche gauche qui vous permet de passer du mode injection à un mode backup. Et vous avez donc, en bas de cette tranche, une prise qui peut délivrer jusqu'à 1000 watts. Et la seule chose, c'est qu'il faut basculer le switch manuellement. Donc, intervention requise. Vous avez une coupure de courant, vous prenez une rallonge, vous la tirez jusqu'au réfrigérateur, congélateur, ou même mode box, en fait, si vous voulez. Et vous basculez en mode autonome, en fait, avec surtout les panneaux, en fait, qui viennent recharger la batterie. Donc là, pour le coup, c'est du vrai mode autonome. Donc, EET a bien pensé la chose. Je pense qu'on serait tellement frustrés d'avoir une coupure alors qu'on a une batterie qui est de plus d'un kilowatt-heure qui est pleine dans le garage et dont on ne peut pas s'en servir. Là, on peut. Alors voilà, ce kit Soulmate par EET Energy, c'est un kit que je trouve hyper polyvalent. si on oublie le fait que c'est une station fixe et non pas une power station qu'on peut emporter, etc. C'est hyper accessible en termes d'installation et d'utilisation. C'est un des kits les plus simples, en fait, que j'ai pu tester. C'est hyper efficace. Le support est juste très réactif. L'appli est juste parfaite. En fait, elle est sobre, mais elle fait ce qu'on lui demande. sans bugger, ne change rien, surtout à l'appli. Si, 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 changez un petit truc. Vous avez des profils d'injection en fait, que vous pouvez régler par jour. Enfin, par heure en tout cas, mais pas par jour. Donc, si vous apportez une petite modif dans l'appli, différenciez les jours de la semaine des jours du week-end. Ça peut être sympa. Mais encore une fois, ça, c'est une question bonus puisqu'on a ce net detection qui réagit. Donc, en fait, il n'y a pas lieu de vouloir modifier ces profils d'injection. Alors, question performance, on est sur deux panneaux 430 watts qui délivrent quasiment 700 watts de 11 heures jusqu'à 17 heures, qui me remplissent la batterie en 3 heures de temps en pleine charge et qui, quand la batterie est pleine, eh bien, on a un bypass et la batterie, donc injecte le trop plein. Donc, je peux continuer à déclencher tous mes scripts, mes automatisations dans mon home assistant, de remplir mes petites batteries secondaires, mes chargeurs, mes trucs de déclencher la machine à laver. Donc, ça, c'est hyper important, ce bypass. Batterie pleine, ça bypass, ça envoie tout jus en fait dans la prise. Alors, question tarif, c'est là que ça se corse un petit peu. On est sur un tarif de 2000 euros pour la batterie, auquel il faut ajouter environ 300 euros de panneaux solaires et de supports. Là, je parle pour deux panneaux, 430 watts. Les panneaux, on peut utiliser ceux de Solmate, on peut utiliser d'autres marques, on peut utiliser des souples, même si vous voulez. Donc, c'est assez adaptable, mais c'est sur le prix de la batterie, en fait, on va être un poil au-dessus des moyennes du marché. Là où on trouve des batteries de 1 kilo à à peu près 1000 euros, donc 1 euro du kilowatt, là, on est à 1 euro 42 du kilowatt-heure. Sauf qu'on a un système tout intégré, très simple à installer, très simple à utiliser. On n'a pas besoin d'autres instruments de mesure, de Shelly, de pinces ampérométriques, de... Voilà. Donc, pas d'intervention dans le tableau, juste une prise. On a une vraie appli, quelque chose qui fonctionne, un truc qui tourne et qui tourne vachement bien. On a ce Net Detection, alors je ne peux pas trop en dire, mais il y a beaucoup de développement derrière. Et on a cette batterie qui est plutôt jolie, même, enfin, qui ne dérangerait pas de l'afficher, clairement. Et cette prise de backup, qui est hyper importante, enfin, qui n'est pas si inaperçue, mais qui est hyper importante, en fait, le jour où vous avez une coupure et qui vient gommer cette potentielle frustration qu'on peut avoir un jour de blackout. Alors, pour le prix, on va essayer de se débrouiller pour vous dénicher un petit code de réduc. Ce sera toujours ça de prix. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile, soit à confirmer votre choix, soit à l'infirmer. Moi, je ne suis pas là pour vendre le produit, mais plutôt, vous donner un retour, toujours honnête et franc, comme j'essaie de le faire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et puis, je vous dis à bientôt. Ciao !